... Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h, voici le sommaire. ... Du réconfort et du soutien pour les agents de la police et de la gendarmerie nationale, les patrons de ces corps sont allés mobiliser leurs troupes dans la liborie et leur transmettre la nouvelle vision de la hiérarchie. Un nouveau souverain pour les dandis gandah, Sa Majesté El-Haj Amadou Meghizo, a été intronisé roi des communes de Karimama et Malenville, une intronisation qui vient mettre un terme à plus de 50 ans de vacances de pouvoir. ... Toujours pas d'élection en Guinée, le pays est dans l'attente de ses consultations électorales depuis 2010. Après le report de février dernier, l'opposition et la société civile appellent à la tenue des élections. ... Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Une hôte d'espoir pour le réseau routier béninois. Il connaîtra une amélioration dans les jours à venir puisque les députés viennent de ratifier en effet deux accords de prêt à ce sujet. Ils concernent le financement de l'étude de deux projets d'importance majeure, les réhabilitations de la route Lomé-Cotonou et du corridor Abidon-Legos. Guillaume Aviennou pour le point. Des quatre autorisations de ratification d'accords de prêt prévues pour être étudiées par le Parlement ce mardi, deux ont subi l'examen avec succès. Il s'agit d'une part de l'accord de prêt signé à Cotonou le 7 mars 2017 entre la République du Bénin et le FAD, le Fonds africain de développement, et cela dans le cadre du financement des études de la deuxième phase du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et de la protection côtière. Le projet d'un coût d'un peu plus de 2,459,000,000 de francs CFA hors taxes et droit de douane devrait contribuer au renforcement de la lutte contre l'érosion côtière le long des plages de Cotonou au Bénin et Lomé au Togo. Les députés se sont aussi penchés d'autre part sur l'accord de prêt signé à Cotonou le 7 mars 2017 entre la République du Bénin et le FAD, le Fonds africain de développement dans le cadre du financement des études du projet de l'autoroute du corridor Abidjan-Legos. Le dit projet de 1 028 kilomètres devrait relier les parties les plus densément peuplées et économiquement actives de l'Afrique de l'Ouest selon le gouvernement. Son étude devrait coûter un peu plus de 821,340,000 francs CFA. La réalisation du corridor Abidjan-Legos devrait entre autres contribuer à la réduction de la grande pauvreté le long de l'axe et renforcer l'intégration sous-régionale. Mais avant de donner leur accord pour ces deux prêts, les députés se sont entre autres inquiétés de la gestion des postes de contrôle juste à poser, érigés à nos frontières et de l'érection tous azimuts de ralentisseurs sur certaines de nos routes. Le cas de postes de frontières juste à poser, le cas de Malaville est là, les postes ont été construits et à ce jour la fonctionnalité peine à démarrer. Je voudrais donc demander au ministre qu'est-ce qui bloque la mise en service des postes de contrôle juste à poser de Malaville construits avec l'aide de l'UEMOA. Tout le temps, les gens se sont plaints pour qu'on enlève ces dos d'annes-là à ce niveau. Aucune utilité, sauf un petit village qui profite de ses ralentisseurs pour vendre les oranges. Si à cause des oranges à vendre, nous devons avoir des accidents tout le temps, véritablement je ne sais pas où est-ce que nous allons. Enlouer place des dos d'annes, pourquoi ne pas prévoir des radars dans les traversées urbaines pour sanctionner et décourager les excès de vitesse ? Chacune de ces inquiétudes font l'objet de préoccupations de la part du gouvernement a su le ministre en charge des infrastructures. Des commissions mises sur pied au niveau des ministères concernés devraient rendre leur rapport sous paix. Je vous le disais dans le titre, les patrons de la police et de la gendarmerie nationale galvanisent leurs troupes respectives. Ils sont descendus dans les garnisons de l'aliborie pour requinquer leurs effectifs et les inviter à travailler en synergie et cela conformément à la nouvelle dynamique de fusion de ces unités telles que voulues par le gouvernement. La rencontre a eu lieu à Kandi. Firmin Bassao et Judical Ayénan témoins de l'événement. Le directeur général de la police nationale et celui de la gendarmerie viennent doper le moral de leurs troupes. Ceci quelques mois seulement après les réformes engagées par le gouvernement actuel en matière de sécurité. Nous sommes arrivés ici pour demander à nos personnels, gendarmerie, police qu'ils essaient de maintenir le cap. Nous sommes en train de faire en sorte que la population retrouve la quiétude pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et le gouvernement y tient beaucoup parce que le gouvernement sait que la sécurité c'est le socle du développement. Le gouvernement, surtout le chef de l'État, il y accorde une grande importance et c'est pourquoi nous devons chaque fois remobiliser nos troupes. Le département de la Libourie est désormais inscrit sur la liste des zones ayant connu une régression de la criminalité. Loin de verser dans l'autosatisfaction, gendarmes et policiers sont appelés à maintenir le cap et même aller au-delà. On lui a surtout dit de ne pas se féliciter des prouesses qui ont été faites, mais de plutôt se préoccuper dans des échecs et de s'organiser de manière à pouvoir mieux organiser la sécurisation de la population. Voir le respect des institutions qui ont été données par la hiérarchie. Là où ça a marché, on a essayé de les relever. Et là où il y a encore des efforts à faire, nous avons mis l'accent là-dessus, afin que le personnel ne puisse pas relâcher. Les deux patrons de la gendarmerie et de la police invitent par ailleurs les populations à une synergie d'action avec leurs éléments sur le terrain. Parlons à présent de ce compagnon inévitable pour les candidats aux examens de fin d'année, le stress. Vous le savez, les examens de fin d'année sont aux portes des écoliers et élèves candidats. C'est un moment qu'ils appréhendent avec beaucoup de stress et leurs parents avec. Question, comment se débarrasser du stress avant examen ? Comment le gérer au mieux ? Qui mieux qu'un psychologue pour nous apporter une esquisse de réponse ? Eh bien, Jean-Claude James l'a rencontré pour nous. Le stress, c'est normal. C'est un élément déclencheur. En fait, le stress, c'est un élément déclencheur parce que si aujourd'hui, vous devez vous libérer au combat, il faudrait d'abord que vous soyez stressé. Et c'est ce déclenchement de stress qui libère l'adrénaline, qui vous donne de l'énergie de passer à l'action, d'aller en combat ou de fuir devant le danger. Le sommeil se retrouve à être majeur aujourd'hui. Rassurer les enfants, quitte à leur niveau, quel que soit les résultats qu'ils auraient amenés au cours de l'année, se retrouve à être essentiel aussi. Et les enfants vont d'aller au nid qui se libère de tout ce qui est téléphone, deux heures avant le sommeil. ordinateur et iPad qui s'en libèrent pour réellement passer un mauvais sommeil. Et je profite pour demander au niveau alimentaire d'éviter de donner du sucre cet an-ci aux enfants. Le sucre, vraiment le sucre, il faut qu'ils aillent pas ce... C'est un massacre pour le cerveau, le sucre. Les glutens, que ce soit moins. Moins, c'est-à-dire tout ce qui est glucides, que ce soit moins. Et d'éviter le lait, donc à diminuer à 50% le lait. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à ce que nous mangeons pour que les hormones, là aussi, puissent générer ce qu'il faut pour nous permettre d'être dans des conditions, l'état émotionnel qu'il faut pour pouvoir assimiler et restituer. Parce que nous, en tant qu'expert de l'apprentissage, quand nous prenons quelqu'un qui est juste heureux et bien, et quelqu'un qui est heureux et amoureux, si cette personne s'est fait le lait, et quelqu'un qui est tout le temps stressé, quelqu'un qui est juste heureux mémorise le message que vous lui donnez à 100%. Quelqu'un qui est juste amoureux, si la personne s'est fait les liens entre l'amour qu'il vit, il enregistre le message à 200%. Quelqu'un qui est stressé tout le temps enregistre le message à 22%. Vous voyez le mot du stress, ce que ça crée ? Or, Dieu, c'est un mécanisme naturel que Dieu a mis en place à nous et que le cerveau a eu à développer pour pouvoir nous permettre de passer à l'action en réalité. Quand vous êtes stressé, c'est l'hormone qui vous dit « passe à l'action ». Et en attendant la tenue de ces examens de fin d'année, la gestion de la carrière des enseignants du supérieur préoccupe. La ministre de l'enseignement supérieur était à Locossa pour ouvrir des journées de réflexion sur la question. Au détour de ces assises, occasion d'un périple dans le département du Mono pour Marie-Odile Athanasso. Elle est allée d'abord à l'Institut universitaire et technologique, puis après à l'école normale de Locossa. On fait le point avec Cyprien Locossou et Evariste Zouman. Les enseignants du supérieur se préoccupent de l'avenir de leur carrière professionnelle. Les tests qui régissent leur vie professionnelle sont dépassés par le temps et donc ne tiennent plus compte des réalités actuelles. « Au cours du présent atelier, vous aurez d'abord à faire une relecture du décret numéro 2016-244 du 4 avril 2016 portant promotion professionnelle des enseignants du supérieur afin d'en proposer des correctifs qui le rendent plus applicable au contexte professionnel des enseignants du supérieur. » Trois jours pour discuter sur des questions importantes relatives à la carrière des enseignants dans les universités du Bénin. La limite d'âge de retraite, la formation des jeunes professeurs d'université et la qualité de l'enseignement. Après ceci, Marie-Odile Athanasso était attendue à l'Institut universitaire et technologique de Locossa. Ici, elle a touché du doigt les réalités du terrain. « Nous avons constaté sur place qu'il y a des besoins, des besoins d'infrastructures, des besoins d'équipement. Il y a les deux centres qui ne sont pas totalement séparés comme des écoles dignes de ce nom. Nous avons aussi regardé le réfectoire des étudiants, nous les avons vus manger. Effectivement, comme j'ai dit, c'est ma première sortie, nous sommes venus faire le constat réel de ce qu'il y a comme infrastructures et équipements. Et nous pensons que de retour dans le ministère, je vais me réunir, je vais me mettre ensemble avec les cadres pour que nous puissions apporter les solutions. C'est donc parti, pour le ministre de l'Enseignement supérieur, pour une tournée dans tous les centres universitaires du Bénin. Parlons maintenant de ces audiences au Conseil économique et social. Le président a reçu trois personnalités. Alé Woudou du centre Mathieu Kerikou de promotion de l'agriculture durable, Mathieu Alao de l'église protestante méthodiste du Bénin et Edwige Addo-Hinzin-Rontondji de l'AFDIP. Contre-en-du, Rebecca Kenjamoundé, Brice Chibozot. Première personnalité reçue par Tabe Gbihan, le vice-président de l'organe transitoire de gestion de l'église protestante méthodiste du Bénin, EPMB. Il s'agit d'une visite de courtoisie et d'échange avec le président du CES sur la situation post-crise au sein de l'église et des nouvelles réformes en vue. Nous sommes en train de préparer un synode électif et ce synode aura lieu du 26 juin au 2 juillet 2017. Autre personnalité au cabinet de Tabe Gbihan, la présidence de l'association africaine des formateurs et directeurs du personnel AFDIP. Nous lui avons fait le point des journées africaines des ressources humaines que nous avions organisées en novembre dernier et nous avons également échangé avec lui sur les journées nationales des ressources humaines que nous organisons le mois prochain. Oudou Ali et sa suite ont été également reçus par le président du CES. Ils sont allés présenter un projet agropastoral industrie de la fondation Mathieu Kerekou. Donc ce projet s'est doté tout récemment d'un business plan, puisqu'il faut commencer par quelque chose, c'est à cinq dimensions. Nous allons commencer par la dimension de réjustation de machines agricoles et d'équipements lourds. Les différentes délégations partent visiblement satisfaites des échanges qu'elles ont eus avec le numéro 1 du CES. Et nous vous proposons à présent ce document exclusif. C'est l'histoire d'une évasion. Une évasion que d'aucuns qualifient de rocambolesse, celle du général François Kouyami. Nous étions en 1988 accusé à l'époque de tentative de coup d'État. Il avait été mis aux arrêts et détenu au camp militaire de Parakou. Après plusieurs décennies, François Kouyami rend le silence. Le général, âgé de 75 ans, lève un coin de voile sur cette évasion et son séjour au Nigeria comme réfugié politique. C'est la confession d'un homme que vous verrez. L'histoire d'une évasion rocambolesque. Un document exclusif au RTB réalisé par Hospice Metoli. Non, il n'y a pas eu d'évasion. Je le dis avec force. Quand vous êtes prévenu qu'on veut partir, vous doublez la garde et puis... Mais une garde affamée ne peut que collaborer avec le détenu. Les gens n'avaient pas de salaire en ce moment. Ils n'avaient pas de quoi vivre. Leur famille s'ouvre à la maison. Ils viennent monter la garde, ils mangent. Ils mangent, ils boivent. Et en rentrant chez eux, ils peuvent rentrer avec 5 francs en poche pour la famille. Ils viennent avec des ordonnances. Des ordonnances. Je les ai aidés à payer les médicaments. Donc, les gens ont collaboré. Et tranquillement, je suis sorti tranquillement. J'ai même croisé le commandant du camp. Mais il ne pouvait pas réagir. Et il ne peut jamais dire à qui que ce soit qui nous a vu partir. Donc, je suis sorti tranquillement. Les agents, pratiquement 99% des agents qui sont dans le camp étaient de notre côté. Ils savaient que c'était une détention abusive. Une détention illégale. Je n'ai rien fait. J'ai dit au patron, ils ne sont pas contents au camp. Les militaires qui venaient me voir pour me dire, voilà, voici l'ambiance et tout ça. Donc, je rendais compte au chef de l'État et tout, qu'il devrait prendre des dispositions. On transforme ça en coup d'État. C'est comme ça. Je voudrais faire un coup d'État. Je vais prévenir que les gens ne sont pas contents. Dès que les gens viennent me voir, on se réunit. Et lui-même m'a dit, il faut les apaiser. Je prendrai les mesures. Je prendrai la disposition. Non. Donc, le personnel n'était pas du tout content. Vous vous souvenez, en ces années 88, 89, il n'y avait pas de salaire. Les gens, c'était, tout le système milinois était bloqué. L'État n'existait plus. Alors, c'est comme ça. J'étais sorti tranquillement et même accompagné. Pas escorté, pas des militaires, pas des militaires de chez nous. Aujourd'hui, je ne peux pas, je ne peux plus cacher. Ça fait combien d'années ? Plus de, près de 30 ans maintenant de cette affaire 88, 89. Parce que j'étais parti en décembre, décembre, le 13 décembre 88. J'étais parti. Les militaires étaient contents de me voir partir. Parce qu'ils craignaient pour ma vie. Effectivement, il y avait les grands révolutionnaires qui tenaient à ce que je sois exécuté et tout ça. Il y a eu des plans qui ont été montés pour me faire disparaître. De là, je recevais les informations. Tu ne peux pas apprendre qu'on viendra t'enlever tel jour, on va te larguer en route, maire, et tu vas attendre. Non. Je suis resté là et je disais au commandant du camp, si vous ne me laissez pas partir, moi je vais partir. Vous allez parler d'évasion ? S'évader, c'est quelqu'un qui a peur et qui court en regardant derrière. Moi, je suis parti sans regarder derrière parce que mon arrière était couvert. J'ai été accueilli par presque toutes les autorités nigériennes. Toutes les autorités, depuis le sommet jusqu'au capitaine, au lieutenant. J'étais très bien accueilli, bien logé et tout ça. Les moyens étaient à ma disposition. L'argent était à ma disposition. Les véhicules étaient à ma disposition. Les villas, mes déplacements assurés, sécurisés et tout. Bon, on a envoyé des gens me liquidés là-bas. Mais on définitait, c'est eux qui ont fait les frais en prison là-bas. Sur un autre registre à présent, parlons d'un phénomène naturel et cyclique. La pluie, elle fait le bonheur des plants et autres éléments de la végétation et des humains également. Mais elle peut causer des désagréments aux hommes. C'est la période des pluies à Cotonou. Vous le savez, les eaux des pluies dictent leurs lois aux populations. Certaines rues de Cotonou ont été assaillies par les eaux. Arnaud Hadadja et Carlos Ompati, les pieds dans l'eau, ont fait la ronde des quartiers de Cotonou pour voir l'ampleur de la situation. Il est difficile de circuler à certains endroits de la ville de Cotonou en période de pluie, malgré les présences des ouvrages d'assainissement. Constat au quartier Bégamé entre la PTT et la voie qui dévie à gauche vers le carrefour de Vaudien. Chaque année, si la pluie a commencé à tomber, ça nous dérange beaucoup à cause de l'eau. On ne peut pas voir la place pour partir. Même à Dégacon, à Apapa, sur la voie en cours de pavage, l'eau a assiégé la chaussée et dicte sa loi. Il y a l'eau, il y a trop l'eau. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans les lots là. Il y a Vati encore qui mourissent dans les lots là. Des véhicules qui tombent en panne et plus graves encore avec des risques d'électrocution. Les clients n'arrivent pas à pénétrer la société pour acheter. Il y a un temps là, l'eau était rentrée dans notre boutique. Tellement l'eau était arrivée même plus que mer. Beaucoup de nos matériels informatiques se sont gâtés. Sur la cause, DOKO incrimine les entreprises de travaux publics. La voie de Bégamé n'est jamais réparée. Ils prennent leur argent pour aller bouffer ça dans leur famille. Moi, j'ai dit ça. Voilà le point de vue de Hervé à Bégamé. Et que dit-on de la persistance de l'eau malgré les travaux à Papa Degakon ? Pourquoi le travail a été arrêté ? D'aucuns ont dit que c'est le fonds qui manque. Ça gêne beaucoup les gens dans le quartier. Des ouvrages d'assainissement qui sont envahis par l'eau en période de pluie, on en trouve un peu partout dans la ville de Cotonou. Que faire pour soulager les uns et les autres ? Seule une bonne solution pourra libérer les populations. Et puis on parle toujours environnement avec une question cette fois-ci. Savez-vous qu'il existe un lien entre les dérèglements climatiques et la santé des humains ? Même si les spécialistes en parlent très peu souvent, il existe pourtant des liens étroits qui ont des effets non seulement sur les hommes, mais également sur les animaux. Plus de précisions dans ce sujet de Iliad Bokovo, William Choky et Edmond Mungo. Le changement climatique. Aujourd'hui, le monde entier est unanime sur ses épées perverses. Intensification de chaleur, diminution ou accroissement démesuré des précipitations avec de nombreuses catastrophes, mais très peu font le lien entre ce bouleversement climatique et notre état de santé. Lorsque vous êtes dans la saison des pluies et qu'il y a des événements extrêmes, c'est-à-dire des pluies diluviennes, de grande quantité d'eau qui tombe en un temps très court, la conséquence sur la santé des populations, aussi bien que des animaux, est que les vecteurs de maladie se développent assez rapidement. Il y a plein d'exemples qu'on peut prendre. Revenons par exemple au cas simple du paludisme qui normalement n'est pas une maladie liée à l'eau, mais son vecteur, le moustique, il se développe beaucoup plus lorsqu'il y a assez de précipitations et que les eaux stagnent. Donc, en période d'inondation, les larves de moustiques se développent assez rapidement. Outre les humains, les animaux et d'autres organismes vivants font aussi les frais de cette modification durable du climat. Une augmentation de l'humidité, de l'atmosphère, et ça, ça influence la reproduction de certains animaux parce que leur santé est touchée. Et ce qui fait donc qu'on peut voir qu'il y a un lien dès lors que l'humidité s'accroît avec la température. Et bien, directement, cela agit sur le métabolisme de fonctionnement même des animaux et ça amène que même certains animaux ne puissent pas se reproduire correctement parce qu'ils ne sont pas dans la santé qu'il faut pour assumer la fonction de reproduction. Il existe donc deux liens étroits entre le dérèglement du climat et l'état de santé des êtres vivants de la planète Terre. Plus grave, c'est sûr, la production vivrière mettant ainsi en péril la sécurité alimentaire dans la zone soudano-sahélienne. Je vous l'annonçais dans les titres, enfin, un roi pour le dandy-ganda, c'est-à-dire les communes de Karimaman et Malenville, Ilhanan El-Haj Amadou Meghizo. Son intronisation va mettre ainsi fin à plus de 50 ans de vacances de pouvoir. Les manifestations de la cérémonie d'intronisation se sont déroulées à Karimaman en présence de différentes lignées, de même que les autorités politiques. Firmin Bassao était également témoin de cet événement. Tout le peuple du dandy-ganda se réconcilie enfin avec sa tradition. Après plus de 50 ans de vacances de trône et de plusieurs tentatives sans succès, les filles et fils du dandy-ganda portent désormais leur choix sur El-Haj Amadou Meghizo de son vrai nom. Il s'agit d'une réconciliation inédite, de retrouvailles historiques, qui, qui sait ce que ce trône représente, doit comprendre ce que cet événement représente pour le peuple dandy. Après la mort du roi Meghizo, nous avons tenté de mettre un roi dans le royaume, mais il s'est fait que les deux familles princières, la lignée dandakwe et la lignée konguise n'ont pas pu s'entendre pour mettre un roi en place. Après quelques difficultés, maintenant nous nous sommes retrouvés au sein de la famille princière, donc les deux familles, la famille dandakwe et la famille konguise, et nous avons mis en place un collège des princes qui a dégagé Meghizo Amadou pour prendre le trône de Karimama. Le chef de Karimama est en même temps le chef de Mananville. Donc les deux communes de Karimama et de Mananville reconnaissent pour chef le roi de Karimama, qu'on appelle la boukwe dandy. Présents à la cérémonie d'intronisation, le roi de Kandi et le préfet de la libérée Moussa Mohamadou se joignent à la liesse des populations. La présente cérémonie vient ainsi mettre fin à cette léthargie due au défaut de consensus recherché depuis plus d'une cinquantaine d'années. Le bienheureux désigné répondra désormais au titre royal de dandy la boukwe qui regroupe Malanville et Karimama. Une autre religion à présent, déjà une dizaine de jours de jeûne pour les musulmans en ce mois de ramadan, période par excellence de privation. Les fidèles musulmans s'abstiennent entre autres de manger et de boire, de lever au coucher du soleil. Seulement voilà, cette privation peut perturber dangereusement la santé des malades. Alors question, le jeûne s'impose-t-il comme une obligation aux musulmans malades ? Éléments de réponse dans ce sujet de Koudous Abdoulaye, Mylène Fanon et Alexis Kounom. Le bout du tunnel, c'est l'heure de la rupture du jeûne. Et cette famille s'apprête pour le rituel. S'abstenit entre autres de manger et de boire, du lever au coucher du soleil. Obligation faite à tout musulman jouissant d'un bon état sanitaire. Oui, je suis en bonne santé, Alhamdoulaye. Je suis en bonne santé et je peux mes Karimama comme il le faut. Quelqu'un qui est gravement malade, là, il y a le diable souffrant, souffrant, il ne peut pas supporter le jeûne. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas lui dire de jeûner. Dieu nous a donné la possibilité de ne pas jeûner si on est malade. Autour de la table, cette cesse ingénieur, elle observe également le jeûne à l'image de sa progéniture. Il faut avoir l'énergie nécessaire pour observer le jeûne, sinon vous laissez. Un vieil homme et une vieille femme qui sont déjà totalement fatiguées, ne pouvant plus supporter la faim ou bien la soif. Dans le mois de Ramadan, il est permis à ceux-là de manger de boire et à leurs parents maintenant, de donner à manger à un fidèle à leur place. De donner à manger pour l'aube et aussi pour la rupture à un fidèle à leur place durant tout le mois de Ramadan. Et ils n'ont rien à payer après le mois de Ramadan. Parce qu'ils sont déjà dispensés, ils ne peuvent pas le faire. Pour certains cas de maladie, le conseil du médecin est indispensable pour le jeûneur, recommande le spécialiste. D'abord, si vous êtes diabétique et que vous êtes tenu à faire le jeûne, il faut avéter votre diabétologue. Pour que si vous êtes sur votre ducelle, il faut que votre médecin ou le médecin qui vous suit soit au courant. Donc, je dis ça parce que celui qui jeûne et qui est diabétique, il peut toutefois déséquilibrer son diabète. Donc, les complications qui vont suivre après. Mais ce n'est pas tenu de fait dans le jeûne. Il peut donc tout fraisser. L'huile gastro-duitonale, quand vous vous privez de manger, vous voyez que la sécréation de l'acide augmente. Cela peut donc déclencher des crises d'ulcère. Et après, on peut avoir des perforations gastriques qui peuvent amener à aller jusqu'à une péritonite. Donc, ça va être des complications. Donc, je suppose que si vous avez un état pathologique qui ne vous permet pas de faire le jeûne, vous pouvez laisser. Mais si vous êtes tenu à le faire, il faut que votre médecin soit au courant pour vous suivre. Le jeûne musulman, l'un des cinq piliers de l'islam, est une obligation pour le fidèle bien portant. A l'étranger, à présent, la Guinée est toujours dans l'attente des élections locales. Ces élections qui devraient se tenir en février 2017 n'ont pu se tenir. Pourtant, l'organisation de ces consultations électorales est évoquée depuis 2010. L'opposition et la société civile demandent aux autorités en place de respecter les termes des accords signés pour l'organisation des élections régulières. Reportage. L'organisation des élections locales prévue en février 2017, toujours attendue en Guinée. Pourtant, l'Assemblée nationale a, dans la loi de finances 2016, voté un budget de 400 milliards de francs guinéens pour l'organisation des élections communales et communautaires. Le gap de 50 milliards de francs guinéens, soit 5 milliards de dollars, devait être financé par les partenaires de la Guinée dans le cadre d'un projet d'appui à l'organisation des élections. En décembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante ne disposait que de 17% de son budget global. De l'autre côté, la société civile et l'opposition exigent toujours la tenue des élections régulières. Dans notre constitution, il est dit que les collectivités sont dirigées par des bureaux élus. Le mandat des élus est issu depuis 2010. Jusqu'à présent, on a tout fait. On a marché. On a fait des manifestations signées des accords politiques. Monsieur Alpha Gondé refuse d'organiser les élections locales. Ce qui est plus grave, c'est qu'il a nommé à la tête des quartiers, des districts et des communes, des gens gélés de son parti qui participent activement à l'organisation des hold-up électoraux auxquelles il nous a habitués. Sur le plan économique, la situation financière publique s'est améliorée en 2016. Le déficit budgétaire de la Guinée, qui s'était creusé à 8,9% du PIB en 2015, a été ramené à 1,3% en 2016. Des réalisations ont vu le jour dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures routières et hydroélectriques. Il y a des réalisations utiles, comme le barrage, mais qui ont été réalisées au double du prix, parce qu'il n'y a pas d'appel d'offres. On a confié la réalisation à des entreprises par l'intermère d'amis sur des marchés de gré à gré. En 2016, la croissance économique en Guinée a atteint 5,2% grâce à la hausse de la production de bauxite et de l'or, ainsi qu'au rendement affiché par l'agriculture. Pour 2017, une croissance du PIB de 4,4% est attendue. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité ce soir à 20h. Ce sera avec Serge Ayaka. Laissez-y-la. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501